Salut à tous c'est Matt, j'espère que ça va bien, je vais commencer par des remerciements pour ceux qui sont passés sur le live, on était une trentaine, trente-quarante je crois constamment donc ça m'a fait très plaisir, c'est très sympa, je vais en refaire et ce dès vendredi, donc pensez à vous abonner au Twitch vendredi et samedi je pense d'ailleurs vendredi ce sera avec un invité donc comme premier je vais essayer d'animer un petit peu tout ça et d'inviter des gens qui font des choses peut-être un petit peu différemment de nous ça peut être aussi très intéressant on reverra tout à l'heure ENS qui est une alt, donc Ethereum Network Service je crois qui nous a offert un beau setup en trois jours je crois savoir, j'ai vu hier, qu'il a fait un beau retest, je sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui on ira voir ça juste après ensuite on va passer directement à la news du jour qui est donc Elon Musk qui a acheté, qui a priori aurait acheté énormément de Borel Ape on le voit sur son Twitter et il a une photo de profil où il a fait un petit montage de tout ce qu'il aurait acheté le cours évidemment a fait un bon petit plus 20% instant donc chose très très intéressante c'est Elon Musk quoi, je vais en dire, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait un petit truc comme ça pour faire pump une altcoin, d'habitude c'est Doge ou Bitcoin et là c'est le HAPS donc on reste dans son domaine j'ai envie de dire, si c'est pas le Doge, le Shiba, c'est le HAPS donc c'est parfait ensuite j'ai herté un tweet de Goose Value qui nous montrerait tout simplement que la courbe de Coinbase qui est ici en orange pourrait potentiellement pre-shot du coup le Bitcoin alors c'est quand même très récent le fait que Coinbase d'ailleurs s'était listé au top ce qui est très drôle le fait que Coinbase soit listé donc c'est vrai que ça serait c'est le premier vrai actif de l'industrie crypto à être sur les marchés tradis donc ça peut être intéressant à regarder l'actif Coinbase qui a priori serait en corrélation avec avec Bitcoin je pense la plupart du temps mais sait-on jamais si on a un bear market bon je vois mal dans ce cas là Coinbase explose à la hausse je pense que ça va quand même globalement suivre le marché mais pour l'instant il ne suit pas le marché c'est étonnant alors est-ce qu'il se trompe ou pas on aura la réponse je pense très bientôt à voir dans les prochaines semaines on passe maintenant sur Bitcoin toujours en range hebdomadaire je vais le regarder à chaque semaine mais parce que c'est important de comprendre on est en range même si on a peur ici même si on serait beaucoup en euphorie ici on resterait toujours dans un range entre 30 et 60 000 c'est un range qui est très large mais c'est un range et tout ce qui se passe à l'intérieur tous ces petits mouvements sont là pour nous faire peur c'est ce que vous avez expliqué ce que j'avais réexpliqué d'ailleurs en live on voit qu'il y a deux moins ou moins de volume c'est normal en range le but c'est d'imposer la peur le doute et le désintérêt des gens sinon on ne pourrait pas monter comme ça indéfiniment ça n'irait pas donc il faut des périodes de stabilisation des périodes de chute mais même cette grosse période de chute depuis la fin d'année dernière on a quand même connu moins de 50% finalement c'est quand même un range un range qui est très large encore une fois c'est pas quelque chose qu'on fait souvent sur BTC mais pour l'instant c'est un range alors est-ce que ça va être une distribution c'est à dire que voilà on fait ça et finalement on casse en bas et on va chercher les 20 000 et je sais pas combien ou alors est-ce que c'est une longue accumulation on pourrait pourquoi pas faire une petite déviation en bas revenir et repartir derrière refaire un cycle un super cycle comme vous voulez chacun donne son petit nom mais pour l'instant c'est un range et on ne connaît pas la direction c'est pour ça que j'ai un peu de mal moi personnellement avec le terme de bear market que beaucoup utilisent alors oui ça fait un an que les alcools globalement prennent tarif à part quelques-unes ça fait un an que BTC ne monte plus mais c'est pas parce que BTC ne monte pas qu'on est en bear market ça il faut bien le comprendre un bear market c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus difficile à vivre comme ce qu'on avait pu vivre ici vraiment tu as un bottom tu retestes tu casses le cru tu penses que t'es un bottom et en fait non tu refais un plus bas etc etc et c'est très long t'as des longues périodes de range où il n'y a plus aucun intérêt parce que vraiment là sur ces périodes-là la paire euro-dollar était plus volatile que Bitcoin donc on est très loin de ça peut-être qu'on n'aura plus de périodes avec une si faible volatilité j'y crois peu je pense que ça arrivera à nouveau parce qu'il faut poser le désintérêt et le désintérêt actuellement c'est en range tout simplement on va regarder le daily alors j'ai tracé cette petite de Falling Watch je l'aime pas trop mais beaucoup le monde beaucoup en parle je l'aime pas pourquoi parce qu'il se fait dans un range et vous le savez vous le savez peut-être pas d'ailleurs je le respecte souvent mais les figures chartistes ne se trouvent pas dans un range et beaucoup de gens tracent des triangles des Falling Wages des trucs des machins dans un range donc ça n'a aucun sens un Falling Wage est clairement dans une tendance baissière alors certes on passe on entre par le haut mais derrière c'est quand même un gros range donc attention à ça je l'ai tracé parce que voilà pour moi c'est plus deux trendlines à surveiller mais attention à ça on est venu chercher pas mal de steps ici j'avais vu ça sur les liquidations aussi on pourrait poser pour l'instant en daily un petit bottom mais attention c'est rien de conséquent pour l'instant pour casser pour parler d'une reprise haussière moi vraiment je réinsiste là dessus il faudrait revenir casser ce niveau là pour reparler tendance haussière puisque bon là c'est un peu un peu fouillé mon bordel mais en gros on a un range comme ceci donc on a là on avait une belle résistance qu'on a touché alors je vais le retracer on l'a touché donc plusieurs fois on l'a cassé mais on a réintégré ce qui n'est pas bon du tout c'est là on est revenu chercher quand même plutôt le bas de range sans casser et si on refait ça c'est à dire qu'on refait un plus haut d'ailleurs il y a quand même de fortes probabilités pour que ce soit une vraie cassure parce que c'est très rare qu'on fasse un fake out qu'on veut revienne le rechercher et qu'on refasse un fake out c'est quand même beaucoup plus rare donc voilà c'est à surveiller mais pour moi pour vraiment dire ok on a posé un bottom pas un bottom de 3 jours un bottom de plusieurs mois années ou définitif il faudrait vraiment qu'on repasse au dessus des 50k sachant que encore une fois même si on fait ça exactement ce que j'ai dit tout à l'heure on est dans un range donc on pourrait très bien facilement revenir recasser ce plus haut ici donc faire ça casser ce plus haut là et puis aller chercher un niveau au dessus et finalement quand même revenir rechercher un niveau en dessous ici voilà prendre la liquidité pour repartir ou pas donc range encore une fois c'est un range il faudrait être solide donc attention vos émotions c'est le but des ranges de vous mettre dans le mal au niveau de l'order flow sur bitcoin bon le funding est toujours globalement pas négatif mais il est plat il n'est pas positif non plus donc un funding négatif enfin un funding plat ça veut dire quoi c'est pas dire grand chose honnêtement quand t'as un funding qui est très élevé ça montre que les gens vont sur les marchés dérivés pour acheter 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 long 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 donc forcément c'est un top parce qu'il y a beaucoup de liquidités en bas à aller chercher au niveau des open interest enfin de l'open interest donc des positions qui s'ouvrent et qui se ferment long et short confondus je vois quelque chose de très intéressant ici c'est que sur la bougie rouge d'hier on avait beaucoup de positions qui se sont ouvertes donc a priori des longues puisque le lendemain il y a une grosse fermeture des positions sur un mouvement aussi ce qui est honnêtement un début de bonne chose on va voir ça on va voir des gens paniqués à la vente pour pouvoir les prendre à revers et repartir ce que j'aimerais voir moi c'est vraiment qu'on casse ces gros niveaux ici ça et que là vraiment on a une grosse base de l'open interest qui montrera que voilà que toutes ces positions qui s'ouvrent ici c'est globalement de l'achat et qu'on fasse ça derrière et là voilà je pense qu'on pourrait à minima aller chercher les 60 000 mais encore une fois il est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit ça c'était pour les dérivés au niveau du spot c'est pas assez pareil ça vend quand même beaucoup c'est pour ça que j'ai du mal à me dire qu'on est en bear market je pense qu'on est dans un gros piège ici même si comme j'ai déjà expliqué je pense qu'on peut aller mêcher en dessous aller dans les 30K ou un peu en CIO pour prendre la liquidité honnêtement ça vend beaucoup ça vend beaucoup ça vend beaucoup et il y a un potentiel à minima pour avoir un retracement donc je suis très très dubitatif pardon quant à la suite du range pareil le spread voilà les gens sont quand même beaucoup plus enclin sont prêts à vendre un peu moins cher le BTC mais sont prêts à vendre donc j'ai l'impression quand même que à la fois sur le spot et sur les dérivés on est quand même encore une fois plutôt orienté à la vente mais ça fait longtemps que je dis ça je le dis depuis le début de l'année et ben voilà on a un petit range en daily et pour l'instant on ne le casse pas donc hâte de voir comment ça va se finir mais ça sent le piège honnêtement je vois les gros mouvements venir chercher des liquidités en bas en haut pour niquer un petit peu tout le monde petit point sur le fear and green index encore une fois on est dans le fear aussi donc ça accentue encore une fois mon sentiment que les gens ont peur etc même si bien sûr le sentiment peur on l'a depuis on l'avait essayé ça nous a pas empêché de faire un plus bas mais voilà à un moment donné je pense qu'on devrait trouver un terme à cette tendance bestiaire et à cette peur pour à minima revenir retester des 60k etc même si encore une fois on serait dans un range mais les gens ont quand même massivement peur on l'a vu sur les réseaux sur youtube il y a de moins en moins de vues donc il y a de moins en moins de gens on peut très bien continuer de descendre mais je pense que le marché va nous offrir à minima un rebond un jour au niveau des open interest sur les options on a donc beaucoup d'open interest d'ouvert donc beaucoup de BTC mises en jeu à chaque fin de mois donc fin de mai on a quand même pas mal de gens qui pensent c'est exactement ce que je disais les autres fois qui pensent qu'on ira à 30k et beaucoup qui pensent qu'on sera à 60k soit il y a beaucoup de gens qui shortent il y a beaucoup de gens qui longent à peu près autant t'as le plus côté short donc voilà le but du marché c'est pas de satisfaire une masse c'est plutôt d'aller chercher leur point de liquidation pour avoir de la liquidité pour rentrer sur le marché et là où il y a le moins de monde et bah c'est sur les 40k c'est à peu près sur les prix actuels on est c'est vraiment la continuité du range et je me demande en fait si finalement on pourrait pas avoir notre fameuse grosse phase de non-volatilité en ce moment en fait avec un BTC qui tournera autour de 40k et voilà on va s'intéresser maintenant aux altes on va commencer bien évidemment par Ether malgré que le marché tombe et bah Ether se porte plutôt bien il a largement de quoi tanker j'en avais déjà parlé même si BTC casse les 30k bah Ether il pourrait revenir là techniquement on serait toujours dans le range donc attention à ça Ether est quand même très fort on va arrêter sa paire dollars on a un creux qui est ici un autre creux qui est plus élevé que le précédent la tendance de fond est haussière et largement haussière on a cassé la TH pour l'instant on consolide est-ce qu'on consolide en vue d'une accumulation pour casser plus haut ou en vue d'une distribution pour casser plus bas et réintégrer l'ancienne ATH ce qui moi très clairement je n'aimerais vraiment pas ça ce serait vraiment inédit sur les cryptos qu'une aussi grosse cap qu'un ATH il le réintègre après pas mal de temps à consolider au dessus ce serait vraiment pas quelque chose de bon donc on l'attend mais je pense toujours qu'Ether a encore une très très grosse capacité à aller chercher les 13 000 c'est mon ma grosse target entre guillemets mais je pense qu'on pourrait aller plus haut bien plus tard bien sûr mais voilà on va regarder la dominance ça fait 2-3 jours que je ne l'ai pas regardé la dominance bute pour l'instant sur un niveau technique qui est également très très baissé comme graphique je pense que je l'ai déjà assez expliqué mais voilà on fait des descendre de plus en plus bas et on a un niveau horizontal qui est tagué, retagué encore et encore et encore du passé donc ça c'est un niveau vous le savez je le redis parce que j'ai encore l'impression que je le dis souvent en vidéo mais je le vois parfois sur Twitter ou même sur certains discords plus des niveaux sont évidents plus ils sont fragiles et plus on y retourne plus on a de chance de casser donc techniquement si on refait ça c'est pas un bon achat ici au contraire ça sent vraiment la question donc voilà si la dominance tombe et bien logiquement les alt devraient reprendre énormément de force voilà pour les altcoins enfin pour les indices altcoins on va passer maintenant aux altcoins qui m'intéressent beaucoup plus donc on va commencer par le up on l'a dit tout à l'heure que j'irai le voir le up alors pas forcément les futurs je vais regarder plutôt ceci le up je vous avais montré déjà sur c'était ici le up qui avait beaucoup de funding négatif donc il y avait beaucoup de gens qui shortaient ici et j'avais dit il y a sans doute un très très bon achat à prendre beaucoup de positions qui s'ouvrent en plus de ça il y a Elon Musk qui vient de tweeter donc ça c'est le petit plus mais si je passe en H4 on va regarder ça on est venu rechercher le 61.8 de retracement de ce mouvement ici ce qui est très bien on est même allé un peu en dessous et globalement on va voir que c'était une plutôt un plutôt bon achat on a un très gros volume c'était sur l'annonce de d'Elon Musk derrière bon bien sûr comme toutes les news c'est très vite pricé on retourne on va chercher un pont dump mais on pourrait poser une structure ici et pourquoi pas revenir chercher des niveaux beaucoup plus haut on a pas mal de gens qui sont perds dessus comme je l'ai montré un funding qui est très négatif pour moi il y a un achat qui se tente parce qu'on a une belle cassure on reteste donc pour moi il y a un bon risk reward qui se prend et j'estime qu'il a de bonnes chances de réussir donc voilà 6.1.5 c'est juste quasi phénoménal ENS Ethereum Name Service pas Network Service contrairement à ce que j'avais pu dire en intro je crois qui nous a fait une belle cassure avec beaucoup de volume et qui reteste actuellement cette zone donc pour moi il y a un achat ici alors bien sûr on est toujours sous le joug de BTC s'il décide de tomber rip il y a de fortes chances pour que ça break donc je mettrais un stop large sur une réintégration très large parce que c'est comme ça que je fonctionne je sais qu'il y a qui mettent des stops très très proches mais j'aime pas du tout ça ce qu'on peut faire c'est regarder pourquoi pas le mettre en dessous d'un 61.8 voilà le 61.8 est là donc pourquoi pas le mettre un chouïa en dessous pourquoi pas c'est quelque chose que j'aime bien et derrière on peut aller chercher un bon retracement c'est une idée de trade ne serait-ce que pour neutraliser son TP pourquoi pas aller chercher le 61.8 alors c'est le 61.8 en log on peut aller chercher pourquoi pas en linéaire un 50% ou un 38.2 voilà ça correspond le 38.2 correspond à le 61.8 donc entre linéaire et log donc c'est parfait pour moi il y a un premier TP ici il y a déjà 3 quasiment 3.3 de risk reward c'est assez pour sécuriser son trade et derrière pourquoi pas aller chercher un 61.8 tout au-dessus et pourquoi pas regarder si on est là pour du plus ou moins long terme qu'on croit au projet etc donc voilà une idée de trade ne serait-ce que pour sécuriser je vais le remettre là c'est quelque chose qu'on va suivre en espérant que Bitcoin décide de ne pas trop faire chier on a également le FXS le Frax Share qui commence à pas mal repartir qui est voilà son ancien intérêts achetés ici et on commence à consolider en dessous et dessus donc c'est quand même une plutôt bonne chose on fait des crues ascendants encore une fois on a l'air de vouloir faire des crues ascendants on a un niveau ici qui est très évident qu'il va falloir casser et quand on va casser ce niveau ce qui va être très intéressant pour moi pour déterminer un achat une réentrée potentiellement parce que j'étais sorti sur les niveaux par ici une fois qu'on avait cassé ouais j'étais sorti parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume à la cassure et j'avais plutôt bien fait j'étais sorti je crois sur le TD9 ici ou un petit peu avant ce qu'il va falloir à la cassure ici c'est vraiment un retour des volumes parce que s'il n'y a pas de volume ça se sentira quand même pas très bon mais pour l'instant la structure a l'air d'être quand même plutôt intéressante donc je crois toujours en mes targets un peu plus haut d'extension pour ceux qui veulent suivre c'est quand même une bonne cap il doit être dans le top 100 ou en tout cas il l'a été donc c'est pas un vulgaire shitcoin pour ceux qui seraient éventuellement intéressés voilà j'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne YouTube à regarder nos autres réseaux sociaux je vous rappelle vendredi il y a un live Twitch avec un invité donc pensez à venir et puis voilà ça sera très bien je vous remercie à une prochaine